Oui, bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment intégrer un formulaire avec plusieurs étapes sur son site internet. Donc, si vous êtes une entreprise, vous allez certainement vouloir parfois collecter les informations de vos utilisateurs en utilisant un formulaire à plusieurs étapes. Pourquoi c'est important? C'est important tout simplement parce que ça permet aux utilisateurs de facilement intégrer, de facilement avoir un processus de demandes d'informations assez structurés. Non seulement c'est vraiment beaucoup plus facile pour un utilisateur de pouvoir partir étape par étape que d'avoir à remplir tout un long formulaire une seule fois. Si vous avez été sur les sites web des courtiers immobiliers, vous allez vous rendre compte parfois qu'il y a des formulaires qui demandent aux utilisateurs ou aux potentiels clients de remplir pour être en mesure d'avoir une évaluation pour leurs propriétés. Donc, ça veut dire à la base, on leur demande d'abord une adresse et ensuite, on leur demande quelques informations de contact. C'est pareil avec un processus de commande. Donc, lorsque vous arrivez sur une plateforme de commerce en ligne, donc plusieurs entreprises, par exemple, vont d'abord vous demander d'entrer votre adresse courriel et ensuite, ils vont vous demander d'entrer quelques informations personnelles et ils vont aller ainsi dessus jusqu'à la fin. Donc, nous allons voir ensemble comment ça fonctionne et vous allez être en mesure de pouvoir télécharger l'extension sur notre site internet et vous allez être en mesure de l'intégrer en quelques minutes. Donc, je vous présente mon écran et nous allons être en mesure de commencer ensemble. Donc, présentement, si vous voyez mon écran, vous allez voir qu'il y a plus ou moins un formulaire que j'ai configuré. Ça, c'est juste pour vous montrer un exemple et ensuite, on va aller vraiment de zéro pour être en mesure de le faire par nous-mêmes. Donc, ce formulaire-ci, c'est un formulaire qui vous montre en quelque sorte cette extension qui est une extension basée sur WordPress, comment on peut intégrer un formulaire à plusieurs étapes sur un site internet. Donc, comme vous voyez à ce niveau, c'est un formulaire qui demande aux utilisateurs de la plateforme garage automobiles de pouvoir créer comme un site web pour leur entreprise. Donc, ça veut dire que l'idée, c'est qu'il y a quatre étapes. La première étape consiste à demander d'abord l'adresse du garage et ensuite, on a l'étape de l'information personnelle et il y a à propos et à validation. Et lorsque le client, le potentiel client va remplir ce formulaire, il va se soumettre à la fin et le propriétaire du site internet va recevoir le message et être en mesure de contacter le client pour être en mesure de continuer le processus. Donc, voilà un peu à quoi ressemble le formulaire. Donc, le formulaire, c'est quatre étapes comme je l'ai dit tantôt. À la base, on demande au client de mettre son adresse. Par exemple, je vais mettre 120 et vous voyez qu'ici, il y a comme une fonctionnalité de Google Maps qui permet de tout simplement, qui permet de pouvoir automatiquement faire la configuration. Donc, ici, je peux sélectionner peut-être cette adresse et ensuite, je vais cliquer sur le suivant. Et à ce niveau, dans l'étape deux, il y a comme une carte qui montre où se trouve la propriété, où se trouve l'adresse et la possibilité de pouvoir remplir les informations. Donc, c'est-à-dire donner le nom, le prénom, le prénom, le nom, l'adresse courriel, le numéro de téléphone. Donc, par exemple, pour moi, je peux mettre ça. Et ensuite, lorsque je vais cliquer sur le suivant, ça va me renvoyer vers ce formulaire qui me demande de parler un peu à propos de mon garage. Donc, du moins, ici, je me limite un peu au contexte de garage automobile. Donc, là, je peux mettre n'importe quel texte. Et je vais cliquer sur le suivant. Et là, ça me redirige à la fin. Bon, du moins, au recapitulatif, pardon, où je peux vérifier si toutes les informations que j'ai eues à mettre sont correctes. Donc, là, je peux, par exemple, vérifier si je veux, par exemple, ajouter du texte, un nouveau texte ici. Donc, je peux modifier. Ou, si je veux modifier, je peux tout simplement ajouter un nouveau texte là. Et je vais cliquer sur le suivant. Automatiquement, ça va récupérer et je peux soumettre. Donc, quand il va cliquer sur le soumettre, donc là, ça va me remettre un message de confirmation. Donc, ça, c'est exactement comment se présente l'extension. Et je veux vous montrer comment faire l'installation sur un autre site internet que nous avons développé et dont nous sommes en train de finaliser. Donc, présentement, nous sommes en train de travailler sur un autre projet qui s'appelle Smart Test Market. Bon, pour le moins, ce n'est pas encore publié, mais c'est encore en phase de test. Et... Ok. Donc, nous sommes en train de travailler sur le projet qui s'appelle Smart Test Market. C'est en phase de test. Et là, présentement, j'aimerais tout simplement ajouter le formulaire avec plusieurs étapes sur ce site internet. Donc, en gros, le concept de Smart Test Market différent de garage auto. Dans garage automobile, il est question de demander aux utilisateurs ou aux potentiels clients de venir remplir un formulaire pour que le propriétaire du site internet puisse les aider à... comme fait la configuration de leur site internet. Donc, du moins, c'est vraiment une solution SaaS. Et dans la version Smart Test Market, c'est une solution totalement, totalement différente. Donc, ça permet aux entreprises qui ont une solution technologie innovante de pouvoir soumettre afin de pouvoir avoir comme... afin de pouvoir présenter leurs solutions aux potentiels clients. Donc, en gros, l'idée de Smart Test Market, c'est comme un agrégateur ou une plateforme qui a un ensemble de solutions que les gens peuvent venir faire la recherche et comparer pour être en mesure de pouvoir choisir la meilleure solution pour leur entreprise. Donc, en gros, l'idée d'intégrer un formulaire similaire, un formulaire semblable à garage automobile sur ce site internet, ça va tout simplement consister à demander aux créateurs de logiciels ou aux développeurs de logiciels de pouvoir donner comme l'adresse de leur entreprise, entrer quelques informations personnelles, d'écrire brièvement leurs solutions et ensuite envoyer pour évaluation. Et par la suite, la compagnie Smart Test Market va tout ce moment le contacter pour être en mesure de pouvoir finaliser avec le processus. Donc, nous allons voir ensemble comment elle fait l'installation. Donc, premièrement, je vais cliquer sur « Add New » qui veut dire ajouter un nouveau et je vais aller, je vais rechercher l'extension. Bon, du moins, l'extension est présentement sur mon ordinateur. Donc, je vais cliquer sur « Sélectionner » et là, je vais rechercher, ça s'appelle « Évaluer vos propriétés ». Je vais cliquer « Installer ». Bon, du moins, en gros, l'extension s'appelle « Évaluer vos propriétés de propriétés ». Pourquoi ? Parce qu'à la base, ça a été développé beaucoup plus pour les courtiers immobiliers. Mais comme j'ai dit tantôt, c'est une extension qui peut être adaptée à n'importe quel type de site internet. Donc, si vous êtes courtier immobilier, c'est une bonne chose tantôt. Mais si vous êtes aussi une entreprise qui souhaite avoir un formulaire à plusieurs étants, ça peut aussi vous aider. Donc là, je vais cliquer sur « Activer ». Et lorsque je vais cliquer sur « Activer », donc là, vous allez vous rendre compte que le formulaire, enfin, l'extension apparaît ici. Et au niveau de l'onglet « Settings » ou « Configuration », on a « Option d'évaluation de propriétés ». À ce niveau, il sera question d'entrer l'adresse courriel et la zone. Bon. Vu que SmartXmark, c'est beaucoup plus pour les compagnies canadiennes, on peut mettre CA. Pour donner la possibilité de géolocaliser n'importe quel pays, on peut laisser ça vide. Donc, ça veut dire que CA, ça va tout simplement restreindre l'API de Google au Canada. Donc là, maintenant, on va voir ensemble comment on va faire la configuration pour générer la clé API. Donc, pour être en mesure de générer la clé API, vous allez aller sur Google, vous partez sur Google, vous allez rechercher… Donc, vous allez partir sur Google et vous allez rechercher « Google Cloud Console ». « Google Cloud Console ». Et quand vous allez rechercher, vous allez cliquer sur ce lien. Ça va vous rédiger vers cette page-ci. Et sur cette page, il sera question de créer les identités. identifiants pour votre projet. Donc, moi, j'ai déjà créé une identifiante SmartXMarket. Je vais vous expliquer vraiment comment ça marche. Donc, en gros, si vous n'avez pas encore de compte Google Cloud, il sera important pour vous de créer d'avoir un compte. Et pour créer un compte, vous avez besoin d'une adresse courriel et Gmail ou vous avez besoin d'une adresse qui est connectée à G Suite. Et quand vous allez créer votre compte, il sera en question tout simplement de cliquer sur cet onglet à ce niveau. Et vous allez faire apparaître cette fenêtre. Et vous allez cliquer sur « Nouveau ». Quand vous allez cliquer sur « Nouveau », automatiquement, ça va vous envoyer cette verset par ici. Il sera question d'entrer le nom de votre projet. Par exemple, si je veux créer un projet que je vais appeler « SmartXMarketProject » par exemple. « Project ». Et ici, il sera en question maintenant de sélectionner le compte de facturation. Bon, ce compte de facturation, c'est un compte que vous devez entrer lorsque vous créez votre compte à la base. Donc, je vais sélectionner ça. Et ensuite, je vais l'organisation, la zone. Donc, je vais cliquer sur « Créer ». Bon, moi, je ne vais pas recréer parce que j'ai déjà une clé API qui est générée. Et une fois que vous aurez finalisé la création, ça va prendre quelques secondes. Vous allez être en mesure d'accéder à l'onglet API. Donc, vous allez tout simplement être en mesure de cliquer ici pour accéder à l'onglet API. Donc, vous cliquez sur « API ». Et quand vous allez cliquer sur « API », ça va rediriger vers cette page. Et là, maintenant, vous allez tout simplement sélectionner le projet. Donc, là, vous allez sélectionner le projet. C'était ça. « Smartest Market » ici. Et quand vous allez sélectionner votre projet, il sera maintenant question de créer comme des identifiants. Donc, pour créer des identifiants, vous allez cliquer sur « Identifiant ». Et ensuite, vous allez cliquer sur l'onglet « Créer un identifiant ». Bon. Normalement, c'est la clé API qu'il faudrait créer. Quand vous avez créé l'identifiant, c'est la question maintenant de sécuriser cet identifiant. En principe, quand vous allez cliquer sur ce bouton-là, ça va générer comme des clés API que vous allez copier et coller dans votre configuration. Et après, vous allez cliquer sur votre clé que vous avez créé et sécurisé. Donc, dans mon cas, par exemple, j'aimerais limiter l'accès à cet API à uniquement à mon site internet Smartest Market. Donc, dans ce cas, je clique sur « Site Web » et je mets « Smartest Market Market slash étoile ». Donc, ça veut dire que c'est à restreindre à Smartest Market slash n'importe quelle URL qui se trouve après, n'importe quelle extension qui se trouve après Smartest Market. Et l'étape qui va suivre va consister à restreindre l'extension uniquement aux API que vous avez générées. Mais avant de pouvoir restreindre cette extension aux API que vous avez générées, il sera question. Il va falloir que vous partez dans l'onglet « Marketplace » et vous sélectionnez les extensions, les API que vous avez besoin pour votre projet et vous activez. Donc, nous allons essayer de voir ça ensemble. Donc, de façon basique, on a besoin de deux API pour le projet du formulaire à plusieurs étapes. On a besoin de place API. Donc, on a besoin de place API. Donc, place API, c'est ça. Donc, c'est celui-ci. OK. Donc là, c'est activé. Et on a aussi besoin de l'API JavaScript. Donc, map JavaScript. C'est celui-ci. Donc là, vous cliquez là-dessus. Et c'est aussi activé. Donc, normalement, si vous ne s'étiez pas activé, il y a un bouton qui te dit « Activer ». Vous cliquez là-dessus pour activer. Une fois que vous avez activé cette extension, vous pouvez aussi restreindre l'utilisation de votre API, de la clé API uniquement pour ceux que vous avez besoin. Pour éviter de… Par exemple, bon, pourquoi c'est parfois important de restreindre ? Tout simplement parce que ça peut arriver qu'une personne copie cette clé API et va l'utiliser peut-être sur son site web ou ailleurs. Donc, restreindre vous permet d'avoir comme une sorte de sécurité pour éviter que votre clé API soit utilisée ailleurs. Et, bon, juste pour vous, je ne sais pas si je lui ai dit cela, mais en réalité, la clé API, c'est gratuit jusqu'à un certain niveau. Donc, c'est-à-dire que plus vous avez des requêtes sur votre site web, plus le nombre de requêtes au monde et à une certaine limite, vous allez être obligé de payer un certain montant pour la clé API. Mais à la base, si vous n'avez pas assez de visiteurs sur votre site web, bon, il y a une forte probabilité que vous n'avez pas besoin de payer pour la clé API. Donc, maintenant, dans ceci dit, une fois qu'on a déjà créé notre clé API, on va tout simplement restreindre, on va tout simplement restreindre ça à l'utilisation de Google Maps et de Place API et JavaScript Map. Donc, là, je vais venir essayer de cliquer sur Exchange et je vais sélectionner Place list et je vais cliquer sur Ajouter et je vais aussi faire pareil pour JavaScript Map JavaScript API. Donc, je vais cliquer sur Ajouter. Et ensuite, je vais cliquer sur Enregistrer. Donc, je pense que ça, c'est bon pour la clé API. Et une fois que c'est fait, l'étape qui va suivre va tout simplement consister à ajouter notre clé API dans, dans notre configuration ici et ensuite sauvegarder. Et quand on va sauvegarder, normalement, on pourra utiliser, on pourra utiliser notre, notre clé, le formulaire sur notre site internet. Bon, là, je vais mettre là et je vais cliquer sur Sauvegarder. OK. Donc, une fois que c'est sauvegarder, je vais aller sur ma page, sur la page que j'ai, la page d'account, bon, création de comptes, je vais modifier. Et sur cette page-là, je vais ajouter le cours de cours. Donc, je vais vous laisser, dans tous les cas, le lien vers la documentation qui est sur notre site internet. Vous pouvez prendre le temps de lire pour mieux comprendre comment intégrer l'extension. Donc, je vais... ça s'appelle, ça s'appelle... Donc, du moins, le formule, le lien s'appelle le... le lien, l'URL pour... pour le tutoriel est à ses niveaux. Donc, vous allez cliquer sur ce lien. Et vous allez voir, en fait, une documentation assez détaillée qui explique comment utiliser l'extension. OK. Donc, là, je vais utiliser le cours de cours aussi. Je vais tout simplement copier ça. Et je vais finir dans cette page. Je vais coller ici. OK. Donc, quand vous allez coller le cours de cours, ici, je clique sur Sauvegarder. OK. Je fais Suivre. OK. Là, je vais rafraîchir ma page. Donc, là, vous voyez que le formula apparaît à ce niveau. So, do you know... do you want to know... do you know the value of your property? Bon. Your property address. Human address. Search. Property details. Extra information. Get your report. Bon. Ça, c'est... En fait, ça, c'est, en gros, les étapes voient qu'elle ici. Si je mets, par exemple, cette adresse-ci. Fait continuer. Donc, ça me redirige vers cette page-ci. Où il y a, du moins, la vue satellite du formule... la vue satellite de Google Maps. Et ensuite, il faudra mettre le nom. Et il y a les informations. Donc, par exemple, je vais mettre là. Il fait Suivant. Informations des détails. Bon. Extra information. Je mets les informations supplémentaires ici. Suivant. Et ainsi de suite. Donc, ce qui est vraiment intéressant par rapport à cette extension-ci, c'est qu'il y a... du moins, vous pouvez faire la traduction en fonction de... selon votre langue en utilisant ce qu'on appelle le cours de translate. Je ne sais pas si possible que c'est l'extension le cours de transition d'aller dans... dans Plugins, télécharger le cours de translate. Et vous allez utiliser le cours de translate pour... pour faire la traduction. Et... une dernière chose que je voulais dire, c'est que vous pouvez être en mesure de configurer les textes de l'extension en fonction de votre besoin. Il y a juste en bas... il y a en bas de la... il y a en bas de chaque page où vous avez ajouté l'extension des champs personnalisés. Donc, vous pouvez tout simplement ajouter vos textes pour faire la modification. Donc, je veux, par exemple, vous montrer un exemple. Je veux, par exemple, vous montrer un exemple... ici... si vous cliquez ici, vous allez vous rendre compte qu'en bas... ici... il y a des... il y a des champs que vous pouvez utiliser pour faire... pour réécrire les textes qui se trouvent sur... sur l'extension. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de écouter aujourd'hui. Si vous avez écouté jusqu'à la fin... merci vraiment de... de votre patience. Euh... Pour ceux qui le souhaitent, je peux vous laisser l'extension gratuitement. Vous pouvez tout simplement commenter en bas de cette vidéo. Ou alors m'envoyer un courriel. Je vais vous laisser l'adresse courriel. Comme ça, je vais vous envoyer un lien pour décharger gratuitement l'extension. Et... vous pouvez l'utiliser sur votre site web ou bien vous pouvez tester. Dans tous les cas, donnez-moi votre avis et dites-moi ce que vous en pensez de l'extension. Donc, nous allons aussi... Donc, je vais aussi laisser le lien de la documentation, comme je l'ai dit tantôt. Et je vais aussi également laisser, euh... bon, quelques ressources que vous pouvez utiliser. Par exemple, comment traduire le texte avec le code translate. Comment créer la clé API. Donc, du moins, toutes ces informations-là seront disponibles pour vous. Donc, merci beaucoup et passez une excellente fin de journée. A bientôt. Bye. Oui, bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment intégrer un formulaire, un formulaire avec plusieurs étapes sur son site internet. Donc, si vous êtes une entreprise...